Mais ce n'étaient pas des hommes. C'étaient des Australopithèques, des hommes singes, comme les appelaient les compagnons de Kanu. Les hommes ou habiliés les Australopithèques, se connaissaient mais ils ne se fréquentaient pas. La mère de Kanu lui avait expliqué, que les hommes singes n'étaient pas agressifs, mais pas très malins non plus. Leurs pierres étaient mal taillées, ils ne construisaient pas d'abris, et se contentaient de vivre dans les arbres. « Cousin, disait-elle, mais pas frère. » Kaou sauta de son arbre. Les hommes singes surpris, poussèrent des hurlements stridents et montrèrent les Kanines. Kaou comprit qu'il leur avait fait peur, et il leva les mains vers le ciel. C'était le signe qu'on utilisait dans son groupe, quand on croisait un étranger, pour lui montrer qu'on ne lui voulait pas du mal. L'un des hommes singes fit quelques pas vers lui, en le menaçant d'un bâton. Son poil était clair semé de gris, et une grande cicatrice traversait son visage. Il était terrifiant. Kaou recula contre le tronc d'arbre. L'homme singe baissa son bâton, le regarda un instant avant de pousser des cris. L'enfant comprit qu'il s'adressait à lui, mais il était incapable de comprendre son langage. « Ami », répétait-il en levant les mains vers le ciel. Le vieux balafré se tourna vers les autres et ils commencèrent à parler entre eux. Leur langage était fait de gestes, de mimiques et de sons qui ressemblaient plus à des cris de singes qu'à des mots articulés. Finalement ils cessaient à leurs cris, et firent demi-tour comme si Kaou n'existait pas. Il courut derrière eux en s'écriant, « Kaou seul ! Partir avec vous ! » Mais le vieux avec la cicatrice, le chassa d'un geste du bras. Kaou eut soudain une idée. Il grimpa dans les branches et redescendit avec le nid serré contre lui. Il le tendit au vieux. « Pour toi ! » L'homme singe accepta le cadeau avec un grognement satisfait, et se remit en marche avec son groupe. Kaou les suivit à nouveau, à quelques pas de distance. Il ne savait pas si les hommes singes lui avaient permis de venir vers eux. En tout cas, il ne le chassaient plus.